Musique Salam aleykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui va vous présenter une nouvelle carte Open Source Hardware destinée à l'Internet des Objets ou Internet of Things. Et concoctée pour vous par l'équipe Genuino ou bien Arduino, c'est à vous de choisir, cette carte se nomme la MKR 1000. Elle se présente dans son emballage qu'on va ouvrir. Voilà, ces dimensions sont de 61,5 mm par 25 mm pour un poids total de 30 degrés. La carte dispose à ce niveau d'un circuit Atmel ATS-AMW25 qui est un système en chip, donc un SOC, qui fait partie de la famille Atmel Smart Connection consacrée aux composants sans fil. Le SOC de la MKR 1000 se compose de trois blocs principaux qui sont un microcontrôleur ARM 32 bits basse consommation, SAMD 21, Cortex M0+, une connectivité Wi-Fi basse consommation à 2,4 GHz avec les bandes B, G et N, une crypto-authentification ECC 508. Le circuit dispose aussi d'une antenne intégrée pour le Wi-Fi. Le circuit dispose aussi d'une antenne intégrée pour le Wi-Fi. La carte intègre un circuit de chargement à ce niveau pour des batteries LiPo qui permet de charger la batterie lorsque la carte est alimentée en 5 volts et de basculer automatiquement sur la batterie en cas de rupture de cette alimentation externe. Il est à signaler que contrairement aux autres cartes Arduino, la MKR 1000 fonctionne avec une tension maximale de 3,3 volts. Une utilisation d'une tension plus grande peut endommager la carte. La carte dispose de 8 pins entrées-sorties numériques, de 12 pins PWM qui sont numérotés de 0 à 8, le numéro 10 aussi, ainsi que le pin A3 et A4 qui peuvent être utilisés comme PWM. La carte a aussi 7 pins d'entrée analogiques avec des résolutions allant de 8, 10 et 12 bits, une pin de sortie analogique avec une résolution de 10 bits, une mémoire flash de 256 kHz, une SRAM de 32 kHz, mais elle ne dispose pas de mémoire EEP ROM. La vitesse d'horloge de la carte est de 48 MHz. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de la MKR 1000. Dans nos prochaines vidéos, nous allons explorer plus en profondeur les possibilités offertes par cette carte dédiée au monde de l'Internet of Things. D'ici là, nous vous invitons à partager avec nous vos réactions et suggestions sur nos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada